Comment est-ce que vous avez-vous fait pour votre formation ? Le projet est Emile et Ma Junior. Je suis fait au CAP. Au niveau de la formation, je suis sociologue. Je travaille au CAP depuis plusieurs années. Dans des projets de développement, de revoisement, de protection patrimoine, de protection naturelle, etc. dans tous les pays. D'une façon particulière, c'est que nous avons pu dire que nous avons une société capable d'histoire. Une société capable d'histoire, c'est une société qui réunit différents monocapes historiens, chercheurs, collectionneurs ou bien des citoyens intéressés à la ville, à la présence de la ville et à la future. Donc, je suis président de la société des Arts. C'est dans quatre places que vous voulez que je m'ai parlé avec nous-mêmes. Et après ça, c'est un travail que nous faisons à part. Alors, il faut dire qu'au niveau, comme historien et comme président de la société des Capois d'histoire, ce n'est pas dans mon travail, ce n'est pas un intérêt que nous avons eu lieu à ça. Nous sommes un collectionneur. C'est-à-dire que, surtout sur la question du monde, nous avons eu lieu de numismatique. Mais d'une façon plus générale, à toutes les anciennes barrières qui existent depuis l'époque, nous avons dit, les Américains. Mais surtout dans le 19e siècle, et au niveau de l'histoire, tout parti qui s'intéressent dans l'histoire d'Aïti, c'est le 19e siècle. Pour mon au cap, c'est joyeux. Nous avons eu le question de la façon, et nous sommes toujours fiers parce qu'on est originaire d'une zone qui passera historiquement. Par la beauté naturel qu'ici ici, par la qualité de la qualité de la qualité, par la qualité d'alors. Donc, nous avons eu un grand temps de la Christiane de la région de la région de notre région. la, moun nan vile au Cap yo remè au Cap et yo orgueyeux et yo fière d'être Cap. En même tant tout, on a vision de tout le reste pays de ce Cap. Vous capte toujours pour tout le reste pays en son ville historique. Vous prenez ce quelque peu berceau pays, puisque le guerre de l'indépendance là, étant donné, vous allez capter le monde dans la colonisation française là, jusqu'à le guerre de l'indépendance là, et même après avec Christophe, et même pendant 19ème siècle là, il était yon gros métropole ou pays et en général, yon toujours dit que mon nom capterait régionaliste etc. Mais malgré tout, tout le reste pays en son côté que tout le monde n'a toujours pas le monde visite parce que c'est berceau, indépendance là même si ça n'a pas eu fait bon arrivée, etc. le 1er janvier, mais c'est la dernière bataille, la fête, celle-là, c'est la histoire pays en marrant pays. Donc, pour toujours, pour moi, yon il y a un côté positif de mon respect vis-à-vis le cap, de respect toujours de son ville qui propre, une ville qui bien tracée, etc. Mais mon extérieur, même si je n'ai aujourd'hui, ça n'est pas essentiellement vrai. Et donc, c'est ça pour moi qui est au cap. Non, pas du tout. Pas assez. Pas assez. C'est aussi bien que mon nom cap n'a pas exploité de richesse que je gagne, assez. Et au niveau de l'histoire, mon respect n'a pas profité assez de nom cap. Et pas profité de tout respect, parce que c'est pas le cap seulement qui gagne. Mais tout aspect historique que nous gagne, tout aspect patrimoine que gagne, nous n'avons pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a pas d'exploitation. Il faut qu'on ait d'exploitation pour qu'on ait d'exploitation. Donc, il y a des déficits dans la connaissance de l'histoire et du patrimoine. Il y a des déficits pour les jeunes. Il y a toute la population en général qui a d'exploitation. Donc, pour sorte que nous n'avons pas d'exploitation. Et nous n'avons pas d'exploitation positive. Nous n'avons pas d'exploitation. Et même au niveau économique, les gens ne font pas d'exploitation. Nous n'avons pas d'exploitation pour les jeunes qui Donc on vit l'eau de l'eau. Oui, on vit l'eau de l'eau de l'eau. Mais on vit l'eau de l'eau. Mais on vit l'eau de l'eau. On vit l'eau de l'eau. Donc ça déjà montre quelle situation qu'on a par rapport à l'eau de l'eau qui est historique. Bon, au fait, sous-trapé d'une l'ordre de l'histoire. La riche pleine du Nord c'était au niveau pendant la colonie française. C'était plus riche pleine. C'était plus sucre. C'était plus sucre. Dans le monde, c'était plus café, etc. Donc c'était une pleine très florissante pendant l'époque coloniale. Juste pendant le 19e siècle. Toujours des usines qui font des reins, qui font sucre, qui font vivre alimentairement, qui font patate, etc. Donc au fait, effectivement, nous n'ont pleine qui sont très riches. Donc qui ont très fort de potentialité au niveau agronomique, au niveau de production agricole. Mais malheureusement, après face à l'eau, il y a des difficultés réelles. C'est-à-dire des problèmes de stress, des problèmes par rapport à besoin de pays, par rapport à production. Nous n'ont pas arrivé à produire ça. Nous, même ça, pays en besoin pour qu'on y a qui vivent là-dedans. Donc on a pleine qui quelque peu délaissé par rapport à ça que plein du Nord a ta kavamèye. Oui, certains côtés qui ont des problèmes de drainage, certains problèmes qui ont des problèmes de irrigation, certains problèmes qui ont des problèmes d'erosions, surtout dans le monde. Donc, il y a des multitude de problèmes qui plein du Nord a fait face, mais qui n'est pas différent de sa tout respect yens oublé à faire face la. Globalement, si nous prenons groupes sociaux, etc., a par sensé de gros différens par rapport à respect yens. Mais par contre, l'histoire, la culture a fait un impact sur le contexte social. Il y a plusieurs. et étant donné que par exemple, c'est une zone dans la colonie qui était plus qui était expoite en vent et qui était plus riche. Et nous avons plus fort de concentration. Ça veut dire que soit au Cap la colonie, on va prendre 15 minutes pour arriver dans la commune. Ça veut dire que ce sont des débats qui sont très denses au niveau de la population. Vous gagnez tout et vous saurez de la limonade 10 minutes et 15 minutes encore. On respire et on est un peu plus éloigné. Ça veut dire que l'on est éconnés dans la vente et vous gagnez une occupation du sol, une occupation humaine de la zone qui est beaucoup plus. Deuxièm bagay au niveau sociologique nous avons dit qu'on fait une histoire bien déterminée qui est liée à passer à une force qui est très présente. Donc, nous n'avons pas qu'il y a présente et futur sans faire référence à passer. Il y a un levier pour le futur mais il y a tout, il y a un freut. Il y a tendance à aller garder par derrière au lieu pour garder devant et dans le futur. Ça agit dans le concept de la question. Le fait que physiquement avec tout bagay il y a certaine distance et autonomie par rapport à ce pays. Il y a moins de attraksion par au prince par rapport à Jacques Mel ou Ocaille. Il y a résisté beaucoup plus. Pendant tout sans Jacques Mel ou l'économie ou l'économie ou résisté mieux que le pays. Au niveau sociologique ça fait que il y a recul vis-à-vis de bagay ou plus considéré comme rival mais en Haïti en Saint-Domingue ou en deuxième ville là toujours gagne une sorte de compétition équipe de football capable d'être équipe de pot etc. Mais ça agit au niveau sociologique de monde. Au niveau global il n'est pas très différent au niveau de groupes sociaux qui riche pas de place avec des monde au niveau B. Il n'est pas plus différent de la mesure qu'il n'y qu'il n'y travaille. Il n'y différent de respect. C'est-à-dire qu'il n'y qu'il n'y placer au niveau le jour du commerce etc. ou de classe moyenne qui était beaucoup plus fort pour nous au cours du 19e siècle et au cours du début du 20e siècle, mais qui appauvri en pile puisque nous avons moins d'activités économiques, moins de classe moyenne qui était très fort pendant le 19e siècle et surtout au niveau du début du 20e siècle, mais qui a faibli tant au niveau culturel, tant au niveau économique, etc. Et pourquoi pas le même groupe économique qui est plus fort, très faible par rapport à son joint potentiel, mais qui est aussi faible pour vous présenter le niveau richesse effectivement, qui a un problème au niveau de repartition de richesse, mais il faut dire que nous avons des pays qui ont fort de potentialité, mais qui est riche et qui ne peut pas mettre de richesse en exploitation, qui fait que c'est une situation de pauvreté qu'on a fait, donc il n'est pas différent et il est pire même par rapport au prince et au cap quand même, il est mieux par exemple par rapport aux deux pays ou bien par rapport aux cahiers, etc. Mais il n'est pas différent de la situation sociologique par rapport à ce pays, même si il y a une caractéristique, il y a l'histoire, il y a tout à présent dans un moment où Christophe, il y a un pays qui a marqué, marqué, marqué zone là, il y a un pays qui a duré de 186 à 1820, il y a 14 ans, il y a marqué zone là, au niveau de discipline, de rigueur, etc. Même si ça a pedi, mais il y a un pays qui a dû faire révéler ça. Il y a un pays qui a duré dans l'émoire collective. Tout aspect environnemental, social et environnement naturel, etc. Il y a un pays qui a duré dans l'émoire et qui a duré dans l'émoire dans l'émoire. Au niveau historique, ce qui est le plus fort dans l'émoire, ce sont les Afranches noirs. Ce qui est le plus fort dans l'émoire, avec Toussaint, Christophe, etc. L'émoire de l'émoire Pourquoi il y a deux sens ? C'est à dire, il y a un référence pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus simple. Quand vous avez l'autre sens, c'est à dire, qui est-ce qu'il y a l'autre ? C'est une ville qui, au moment de l'indépendance, en 2021-2022, il y a de près de 10 à 15 000 personnes. En 2022, il y a de près de la moitié des personnes qui vivent là. Donc, il y a de près entre 5 à 8 000 personnes. Donc, ce sont les personnes qui vivent dans cette zone. Et puis, il y a une population qui est forte pour arriver sur la gloire de 1950. Le recensement qui est fait en 50 ans, il y a de près de 25 000 personnes. 25 000 personnes qui ont fait Jean-Claude dans les années 70, 65 000 personnes. Après, il y a de près de près de près de 160 000 personnes. Vous savez, totalement, nous avons dit qu'on fait des recensements. En fait, vous ne pensez pas que les chiffres vous souhaitez que les prochaines recensements faites le plus tôt. Mais, au bas mot, pour moi, ce sont les villes qui ont autour de 400 à 500 000 personnes. Au bas mot. Mais, ce sont les chiffres là. D'une façon, c'est pour qu'on a fait des recensements réels, etc. Mais, je ne sais pas si elles atteignent très facilement 400 000 personnes. Mais, c'est le cas sur le cas. There est des gens qui ont une zone. Mais, il y a des gens qui font dans la zone. Mais, qui emigrent ou... Votipins, il y a des gens qui vont aller aller ingranger. Mais, ils qui emigrent ou moins de transport, ou moins de transport. Ou moins de transport. Donc, il y a un monde qui est dans la zone, il y a un pouvoir attractif, il y a une province qui a montré. par rapport à sa part de la presse vis-à-vis de Jacques Mel ou bien de la carte ou de la gerie. Ou à plus de jeunes, surtout la presse de la presse Miami ou de la New York, qui n'est pas censé aller réellement pour la presse. Donc, vous avez des aspects à la presse, mais ce sont des villes qui sont attractives. Parce qu'il y a un bon monde qui ne fait pas la presse de la presse. Et qui ne fait pas la presse de la presse de la presse de la presse. Des professionnels, des presseurs, des médecins, des professeurs. On y en a un niveau professeur qui parle en pile de l'île. Louis Merci. Il y a marqué villes en tant qu'enseignant et en tant que directeur l'isée. Mais il n'est pas original du Cap. Le théaturien Gilbo, qui est un beau bel calme et qui est bâté, qui est fondateur École de Doua au Cap. Ce sont les meilleurs. Donc, villes-là, ils ont une capacité et une capacité attractives pour ralé l'île. Il dit que les gens venent au cap. C'est-à-dire que la concession de mon cap doit prendre un sens d'ancien cap, mais un nouveau cap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le fait que la ville de 25 000, ils vont monter à 400 000 pour passer ou les gens qui arrivent dans leur commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée parce qu'il n'y a pas de capacité minimum de travail, minimum d'activité économique, etc. Mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que si les gens travaillent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée ou qu'il n'y a pas d'entrée ou qu'il n'y a pas d'entrée ou qu'il n'y a pas de pression et qu'il n'y a pas de capacité pour recevoir. Mais, en même temps, si vous l'avez déjà le travail que vous faites ce sont de recevoir comme de nouveaux capois, faire connaître l'histoire de la ville, la ville était représentée pour que vous vienne connaître, pour que vous vienne rémer la ville et pour que vous vienne défendre. C'est de nouveaux capois. de nouveaux capois. Parce que nous, nous, nous sommes en train, mais au niveau de l'appartenance, nous voulons que, par exemple, que nous voulons aller aux Etats-Unis ou bien que nous voulons aller, nous voulons que, en gros, cinq ans, six ans, accepter si nous voulons nous comme Américains. Mais, il y a des fois, dans le même temps, nous nous disons, ah oui, nous voulons nous emplénier les villes. Laissez nous même aller, nous voulons, accepter nous, qui est normal vraiment que nous travaillons dans un pays et que nous devons faire. Nous voulons vivre là-dedans, que nous sommes en nationaux Américains, que nous sommes en nationaux Américains. C'est vrai. Ecoute, dans un pays, même s'il y a une immigration interne dans un pays, ce n'est pas qu'il n'y a pas de venir. Donc, il n'y a pas de venir, il n'y a pas de venir, il n'y a pas de venir. Parce que, il y a des mœurs, il n'y a pas de venir, il n'y a pas de venir dans un milieu rural. Il y a, par exemple, la banjante, il va dire à côté. C'est pas de venir, il y a des mœurs qui ont eu lieu en train de faire et, alors il est décomposé, il a pas de venir compost et, il a eu un rôle positif. Il y a des vins ici, si il prend et il met, il a eu un rôle positif. Alors, à moins qu'il y a un système de ramasser à l'édition, il va se transformer, il va se faire compost, il va se faire énergie, mais, si on s'étoune dans un étudiant, il y a un problème. Donc, il faut qu'il n'y a pas de venir là, les capacités de rejoindre, les capacités d'éduquer, les capacités de faire sur ce qui est un réveur vous compreniez, etc. Vous avez effectivement de nouveaux vocabos puisque vous avez environ 400 000 monde. Ce n'est pas une population interne qui vient de voir ça. Ce sont des capacités attractives qui vont aller. Pour qui ça, vous avez dit en 1670 ? Il n'y a pas posé sur mon vocab. Vous voyez Paris, vous voyez New York, etc. Vous avez dit, vous voyez combien de dates de chagères, etc. Mais avant, français est là. Est-ce pas un ryote là ? Enfin, français est là. Est-ce qu'il y a un timer qui est là ? Donc, soit pour remonter, ça aurait les Gwarriko qui, théoriquement, n'étaient pas au village de Gwarriko. Mais soit pour remonter, il ne faut pas remonter au niveau historique à Gwarriko, ce n'est pas un moment. Ce n'est pas un moment. Pendant la colonisation de l'espoir, nous connaissons que la colonisation de l'espoir est centré beaucoup plus à un moment donné sur la partie de l'Est. Il fermait des villes, des villes qui étaient déjà existées dans la partie de l'Ouest. Il s'agit d'un communiqué qui dit qu'il fermait les villes pour concentrer la population plus dans la partie de l'Est qu'il y a une République dominicale. Il y a une ville qui a créé qui est dans la zone de l'espoir. qui est tout à fait. Qui a une expression de colonisation espagnol dans la zone du Nord et qui a créé le vestige qui a créé l'arrêt. Ensuite, il y a un moment donné qui a créé l'information qui a créé l'Espagne en 2020 en 2020 et qui a créé l'Espagne qui a créé l'Espagne dans la zone du Nord ou qui a créé l'Espagne en 2020 et l'Espagne et l'Espagne et l'Espagne et l'Espagne c'est seulement un traité de Rizvique qui a créé l'Espagne dit que vous n'avez pas officiellement parti de l'Ouest. Donc, en 2017 c'est une date charnière pour qu'il ait 15 outils. Mais si vous avez 15 outils vous avez 15 outils vous avez 15 outils vous avez un lien qui est lié à l'Eglise catholique comme nous avons l'Assomption c'est pas trop catholique de la ville vous avez 15 outils mais ce n'est pas un problème c'est un problème vous avez un problème vous avez un équilibre et un autre vous avez un homme vous avez un lien sur le niveau d'histoire vous n'avez pas un lien vous n'avez pas un lien ou 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 un lien dans le texte ou un lien 670 et vous vous rendez c'est qu'il n'est pas pas là vous avez un lien ici tous ceux qui leur existent et les gens et les autres ils font et ils n'exigent leur Je ne fais pas partie de l'histoire de l'Histoire. Mais il y a une partie de l'Espagnol pour l'Espagnol de vivre avant d'un moment. La colonisation française. Après, il y a une série de dates d'établissements jusqu'à 1804. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a une affaire Galbo, l'affaire Villac, Leclerc, etc. Il y a une série de dates dans toutes les 19e et 50 qui ne sont pas en tête mais quelqu'un qui a créé, quelqu'un qui a fait marcher, qui a fait des dates. Il y a une autre colonisation française. Mais pour faire plus gros, en 1670, ensuite, il y a 91. Il y a un boucment. Il y a des dates qui sont très importantes. Il y a 1803 et vers tiers. Donc, une autre colonisation française, il y a une série de dates. Et même une autre colonisation française qui est très importante, c'est dans l'Espanyol qui est français. Et ça a eu lieu la bataille de limonade. Il y a un bataille qui peut être entre français et l'Espanyol pour contrôler la zone. L'Espanyol dit que si vous avez une bataille face à français, vous avez consacré la zone à notre Damdal Tagas. Vous avez une. Pour les autres, la Damdal Tagas, l'Espanyol, l'Espanyol n'est la base de l'Espanyolais, l'Espanyol, 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 l'Espanyol du L'Espanyol, la Dynamo, l'Espanyol, l'Espanyol, Et de la Tambdal Tagas. 1804 et indépendants Haïti. Après ça, on va y venir en 1806, l'anmoire de Saint-Lin. Assassina de Capra la mort et l'anmoire de l'anmoire de Saint-Lin. Immédiatement après l'anmoire de Saint-Lin. D'accord, mais si tu yens en 20 de Saint-Lin ou bien après, yens tout yens bon de diskussion sur sa qui moment Capra la mort mourir. Après ça, on va y venir en le Royaume du Nord avec Christophe quand même, on va y venir en partie de l'anmoire de Saint-Lin jusqu'à 1820 que yopi paye. Donc là, on va y venir en sac de Christophe en 1820, son datant pour Chanière. Oui, cote de l'anmoire de Christophe. Après ça, yon l'autre goût datant pour en 1820, c'est 42, un temple de terre qui impacte. C'est même ça avec ça qui passait en 1810 et qui est pire parce que ça qui passait en 1810. Ce n'est pas moitié de la population qui mourir. Ça n'est la moitié de la population qui mourir. Moitié de la population qui mourir. Et, premier aide qui saute si yon, qui arrive, c'est presque un barren. N'y a pas de date yon là, exact. Un barren est totalement en tête. Mais, exemple, 10 à 15 jours après, pillage dans toute ville. Il y a pas de temps. Il y a pas de temps. Le monde qui peut mourir après, un tuyé yon. Et, etc. Pendant 10 à 15 jours, il y a de temps. Et, même, 10 à 15 jours, il y a de temps. donc imaginez, on va y avoir avions, Amérique a voué, France a voué, etc... donc on a mis des sauts dans sa oué et qui était pire qui était pire au niveau de l'échelle de risque et on parlait de 8 points, critériés, etc... j'avais la, à plat donc mon a décomposé en barayon imaginez Porto Prens, c'est qu'on a mis des façons ensuite on va y avoir 1842 donc ça a été des gros dates dans la ville d'ailleurs j'ai moins parlé de ça mais je me souviens que quand même il était toujours parlé de l'événement je vois que je suis au Tramblement de Terre de 1842 même si je n'ai pas compris que je me suis dit je me suis dit à l'événement je me suis dit à l'événement je me suis dit à l'événement qui a sa défaite ? peut-être 5 après l'événement c'est concerté le Tramblement de Terre de 1842 l'événement mais je me souviens que je me suis dit jusqu'à dans les années 70 je me suis dit à l'événement je me suis dit à l'événement pourquoi ? donc ça a dit 1842 à son gros dates ensuite là qu'on y a dans la période 1842 à l'occupation américaine de 1915 ou j'ai eu remonté de villes malgré le Tramblement de Terre la ensuite il y a eu puissances de région sur tout les pays en tout cas mais j'ai eu regardé combien de presidents qui sont issus de régions de 1842 à de 1915 à multitude La majorité de nous est sur le Cap, c'est-à-dire qu'à cause de la puissance de cette zone, les liens entre les groupes dominants avec les paysans et les armes qui viennent faire de l'Etat, les liens entre les groupes dominants avec les groupes dominants pour l'occupation et la prise en charge des paysans au niveau national. Donc, il y a toute la lutte qui est faite. La lutte qui est la plus grande possible, c'est la lutte qui est faite avec l'Etat, avec l'Etat, avec l'Etat, avec l'Etat, avec l'Etat, avec l'Etat, pour contrôler les paysans. Donc, il y a tout cela, depuis le 19e siècle, depuis le 19e siècle, depuis le 1842, je veux parler des paysans, des paysans, des paysans, des paysans, des paysans qui sont originais du Nord, c'est-à-dire qu'il y a des paysans qui sont issus de centres d'après les paysans, des 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 paysans. Donc, tous les paysans qui sont dans les paysans et les paysans, des paysans qui sont au payment du paysans et des paysans. Donc là, il y a une croissance économique assez forte dans une usine à créer, création au niveau culturel. Dans l'aspect économique, il y a un aspect culturel de circulation des idées. Après, il y a des capacités intellectuelles très élevées et après, il y a des issues d'un pays. Il y a une croissance, etc. Il y a une contradiction qui a été éclatée un peu plus tard avec Salah, qui n'a pas été issu d'une région nord. Mais il y a plus de tendances d'Avadi et populaires. C'est-à-dire qu'il y a entré Port-au-Prince et qu'il y a été très fort, aussi bien Port-au-Prince qu'il y a eu fusillé. D'ailleurs, tout ça, c'est assez intéressant dans une période. Car c'est intéressant dans une pays. Après 1842, il y a eu monté la firme. En 1990, il y a eu monté. Il y a eu monté pour Hippolyte, qui a été un grand président. Ce qui a été fait d'ailleurs. Mais il y a eu un caractère très fort. Mais il y a eu un caractère moderniste qui a fait pont, qui a fait fort, qui a fait fort, qui a fait le prince, qui a fait le prince, qui a fait le prince, qui a fait le prince. Donc il y a eu un caractère qui a fait jusqu'à ce qu'il y avait 1915 ans. 1915 ans sont les dates. Alors, c'est ce qui a dit ça ? Pas seulement pour le camp. Mais c'est là que est paradoxal. Il y a eu un pays qui a été décentralisé au monde. Etat-Unis, très décentralisé. Ce n'est pas Washington seulement. C'est New York, c'est Los Angeles, etc. Mais paradoxalement, il y a un gros tort que les Etats-Unis fait que l'occupation américaine fait par ça, c'est la centralisation. La centralisation que nous comptons n'est qu'un pays là jusqu'à présent, issu de l'occupation américaine. Ça y a eu qui est bon pour les pays qui n'est pas bas, les pays étaient beaucoup plus décentralisés pendant le 19e siècle que pendant le 20e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des groupes économiques très forts, Kay, Jacques, Mel, Jérémy, Gonaïf, etc., qui ont une concurrence avec les groupes progressifs pour la conquête du pouvoir, pour la conquête économique, pour la capacité de dominer les zones de l'eau, qui n'est pas nécessairement un intérêt pour les gens qui ne vivent pas, mais qui parlent d'une façon épiglobale. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui est cassé avec l'occupation américaine, ce sont des pays qui sortent de bouleversement que chaque six mois, quand le gouvernement tombe de ce travail comme ça, tout le pays est cassé avec ça, on ne peut pas avoir été trop trop longtemps là-dedans, mais on veut dire que ce sont des pays qui a cherché vous-même, qui a cherché vous-même, qui a cherché vous-même, qui a cherché. Ça veut dire que tout le pays est négatif là-dedans, mais il y a un pays positif au niveau sanitaire, au niveau éducation, éducation de lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une régularité au niveau de l'administration publique, il y a une classe moyenne et moderne qu'il y a créé, puisque le gouvernement tombe de soumettre le gouvernement qui a fonctionné, il faut qu'il y ait des emplois qui a dans des comptables, des médecins, des agro-normes, etc., il y a un pays qui a créé, il y a un pays qui a créé, il y a un pays qui a créé, mais en même temps tout. Qui n'est pas nécessairement lié à la production réelle pays, à la réalité réelle pays, parce que pour gagner, tout le fonctionnel, il faut produire tout, il faut qu'il y ait des pays qui a créé, etc., il faut qu'il y ait une adéquation avec le pays réel. Mais, s'ouvre au niveau social, la centralisation, c'est vrai que tout le pays est concentré sur le pays. Mais pour qui ? C'est pour mieux contrôler le pays. Il est plus facile que l'Ogombaille soit centralisé pour contrôler, que l'Obi-Jap veut au Cap, Jacques-Mel ou Végo-Naïve, etc. Donc, l'Occupation a vécu jusqu'à 1934, donc, elle est dominante, c'est-à-dire que lutte Charmaine Péral, il faut qu'il y ait une lutte kako pour libération des pays contre l'occupation américaine. Charmaine Péral, c'est dans la prison au Cap, il est sauvé à partir de la prison au Cap. C'est dans cette zone-là même qu'il y a installé, dans cette zone Saint-Suzan-Geni, il y a primé une bataille. Donc, l'Occupation américaine, ça, c'est de la date encore de Charmaine. Il y a un terreur, Charmaine, dans cette terreur rouge. Je dis, après l'Occupation, il y a un terreur, il y a un terreur, il y a un terreur 4. Tout ça, c'est le barème qui est lié à Vinland, c'est de la date encore de Charmaine, à 1934. Et avant, comme de 1915-1919, le Camay Péral, après ça, de 1934, où Vingon, étant donné que ma gloire, où t'as origineux du Nord, il va réfléchir à un bon Cap, mais il y a un différent zone. Ou il y a un bon arrive, ou il y a un place de dépendance, ou il y a un tout ça dans les chans, ou il y a un bon de princesse. Ma gloire, il y a un 154, l'ère fête, et 151, il y a un dépendance. Mais au Cap, il y a un bon graveur au niveau du urbanisme. C'est-à-dire que asfaltage ou yon, construction de boulevard ou de fond de mer là, et tout ensemble de vertières là, c'est Soumar Gloire, ça, en fait. Donc, ou Vingen, quand même Soumar Gloire, qui ont périodes aussi importantes au niveau urbain, au niveau de urbain. Après ça, bon, c'est terrible problème, c'est la période de Duvalier, on ne peut pas chaper en pays, même j'avec tout le pays, et la dictature, assassinale. Juske, yon d'abende a venu encore, pas capable de rappeler, fasse répression 603, qui, pratier que tout yon pati de jeunesse, de poède, de jeun, etc., assassiner, yon prison, fèk on be a de prison, etc. C'est un d'abende qui marke, marke vil, qui, au niveau culturel, qui ben yon coupure encore, c'est-à-dire que, c'est dans les années 60, c'est-à-dire que, c'est 80, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on alle serre de jeun, de ce genre, c'est-à-dire qu'on allait faire un peu après... Mais après le cas de 26, on a fait face à de graves problèmes au niveau urbain. C'est-à-dire qu'à partir de 1986, étant donné faiblesse de production agricole, la ville peut éclater dans la mesure qu'on ait un bon monde de capes bien établi. Mais ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas une usine, ce n'est pas une usine de capes qui fait mon vie. C'est la échelle d'un mieux-être. C'est la échelle d'un mieux-être. Ils pensent qu'il est mieux-être là. Ils pensent qu'il n'y a pas de capes. Mais ce n'est pas possible. Mais pour qui ça arrive ? C'est parce qu'ils délaient les agriculteurs, ils délaient les agriculteurs. Ils n'ont pas d'agriculture. Ils n'ont pas d'agriculture. Ils n'ont pas d'agriculture. Ils ont créé des services, ils ont créé des industries. Ils ont occupé tout le monde. C'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Mais ils ne font pas qu'ils apresentent la journée aujourd'hui. C'est un gros problème. Ils pensent qu'ils ne sont pas la même souleur. Ils n'ont pas qu'ils délaient. Ils n'ont pas fait qu'ils ont apprécié. Ils n'ont pas fait qu'ils ont bûlé. Ils n'ont pas fait qu'ils ont fait une mise en place d'usines. Ils pourront nous occuper. Ce ne sont pas deux jeunes qui ont fini, ce qui se sont finis, ce qui se sont les animaux. Un travail de très importante au niveau culturel. Réformations, vous avez 10 000 radios Qui est contenu ? Radio ça, ou abeille, qui ça ? Je n'y attendais, qui ça ? Ils sont un jeunesse avide de savoir De créativité, etc. Mais qui ne pas jouent rien, etc. Donc, la bourse, on va répondre au prince-là Mais qui ne peut pas être capteur Si nous ne pouvons pas faire Si nous ne pouvons pas faire Donc, je pense que c'est une affaire très importante Pour nous comprens de poser les vrais problèmes Réfléchir sur le problème Si nous ne pouvons pas réfléchir sur le gouvernement Il n'y a pas de solution Si le problème n'est pas posé Alors, je ne pouvais pas poser problème Garder le, la tête simple La tête faite Pour garder, poser Et finir, pour chercher solution Nous avons trouvé une ville belles Qui passera Qui résout Minimum de problèmes Qui dit尾ba Disservice, d'eau Electricité Voir et en particulier des villes qui ont des patrimoyens au niveau architectural, les patrimoyens n'ont pas continué de détruire parce que les richesses, ce n'est pas un nom qui a été bâté depuis la colonie de Lyon. Mais il faut arrêter à peu près dans ce sens. Mais est-ce qu'il faut arrêter dans ce sens où il y a une pression de la population ? Que les villes qui existent de protection, les villes respectent les villes. Ce n'est pas seulement dans un centre-ville qui a l'électricité, que nous devons aller au Ducap, qui devons aller à l'électricité, qui devons aller à l'autre. Nous vivons sûrement dans l'avenir des problèmes de circulation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'il y a 100 motosiclettes, c'est parce qu'on voit qu'il y a une motosiclette. Mais c'est un terme, c'est un service de bus, qui ne peut pas être barré. Nous ne pouvons pas aller à l'électricité, mais il y a une circulation à résoudre. Et ensuite, ce n'est pas un bon groupe. Nous devons aller à l'électricité. 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 Il faut que nous devons produire. Si nous devons produire, nous devons produire de richesses. Ensuite, richesses à produire, il faut être équitable de partage. Nous devons aller à l'électricité pour les tensions. Tout le monde a besoin de l'eau. Les villes d'électricité et respectent l'environnement. Peut-être que nous ne devons avoir un dégradé, respectent l'électricité. qu'il est propre, qu'il est belle, qu'on ne peut pas circuler là de minuit, une heure, sans problème de sécurité, que problème de circulation résoudre, qu'il y a une croissance économique, qu'il y a une usine pour tous les jeunes, pour les jeunes de travail, et ensuite qu'elle est équitable, c'est-à-dire que la richesse qu'ils produisent, mais il faut nous produire, nous ne pas produire tout, c'est un gros problème, il faut nous exporter, il faut remettre l'agriculture en marche, remettre l'usine qui ne peut pas émettre, qu'il y a des services qu'il y a créé, etc. Donc, c'est comme ça qu'on rêve et qu'on parle ici, mais il faut nous travailler pour arriver, ce n'est pas qu'il y a. La générale, c'est qu'il y a de l'agriculture. L'importance qu'il y a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'an dernier, 350 ans, il y a un peu de parler, il y a un peu de dire ça, il y a 13 ans de 1970. Il y a un peu de temps, seulement il y a été fait en 1970, pour 300 ans ou l'Eglise catholique qui te font possession. Ça a été remarqué. Et je suis toujours intéressé à l'histoire. Je suis dit, 350 ans, mais je vais vivre ça. Mais qui est-ce que j'espère pour 350 ans ? Que même j'en 46, du maire, c'est-à-dire que j'en suis fait en septembre, j'en suis fait en septembre. J'en suis espéré que j'en suis fait en 54 ans. Même j'en suis fait en 54 ans. J'en suis espéré que pour 350 ans ça. J'en suis fait tout le temps. J'en suis fait, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, les Jeux Championnats de football C'est le moment pour que Villon profite de mise en place d'infrastructures. C'est ce que j'en suis espéré pour 350 ans. J'en suis espéré ça, mais malheureusement, ce n'est pas ça qui fait. Donc j'en suis espéré, j'en suis capable de parler encore dans 50 ans pour 400 ans. Mais il faut un travail, pas découragé. Qu'est-ce que 2020, son début, c'est pas un fin. On nous réfléchir pour poser problème au cap. Mono cap qui est dans le diaspora, mono cap qui est ici. Nouveau cap ou a, ancien cap ou a mettre des tendances pour nous réfléchir Pour poser problème à Villon, charge ensemble solution à Villon. Pour que même si nous parlons dans 50 ans, pour 400 ans, il ne peut passer comme ça. Que dans 400 ans, c'est une belle ville que nous avions fait. Mais il n'est pas fait sans travail. Il n'est pas fait sans effort. Jean-Fierre m'a dit, notre destinée doit être notre propre ouvrage. Ça pouvait être la nous seuls qui a fait. Blanc qui a fait un bouton. Elle met blanc pas. Qui met les blancs? C'est-à-dire que c'est nous qui a fait. Notre destinée doit être notre propre ouvrage. Destine nous, c'est dans le monde. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. Dans le monde, dans le monde, dans le monde. Et c'est une question de cap seulement sur le pays. Donc c'est ce que nous disons. Pas de courage. Continuez de lutter. Pour que 2020 soit le début. Et pour nous projeter vers l'avenir. Même si nous n'avons pas à vivre lui. Mais que Génération Montantion est à vivre. Merci. 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 Merci.